Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hier soir j'ai eu un accident de BMX qui fait que maintenant je suis emplâtré pendant super longtemps Du coup je suis toute la journée dans mon lit et je me fais chier comme pas possible Et j'ai vu sur Twitter par hasard que Nintendo allait annoncer sa nouvelle console Alors je me suis dit, vu que je me fais vraiment trop chier, je vais peut-être le regretter plus tard Mais je me suis dit, vu que je me fais vraiment trop chier, je vais faire une petite très courte vidéo là-dessus Et donc j'ai regardé le trailer de cette nouvelle console que vous pouvez trouver sur Youtube Et je vais pas vous le cacher, pendant le trailer, j'ai vu des trucs et j'étais là genre Ah ouais pas mal, c'est plutôt cool, genre typiquement les manettes, je vous en parlerai après Et pourtant à la fin, je suis, j'en avis, un peu nul sur cette nouvelle console Ce qui est un petit peu la nouveauté en fait c'est la manette, donc c'est assez stylé, votre console elle est posée Et en fait si vous avez deux manettes sur les côtés de votre console que vous pouvez enlever, les assembler Ou jouer aussi avec une main de chaque côté comme le mec dans l'avion là que vous allez voir bientôt Et ce type de manette, et cette révolution dans la manette est plutôt cool On le voit quand ils jouent à Mario Kart et que du coup ils prennent chacun un côté de la manette Donc t'as ce petit écran aussi où tu peux mettre les manettes sur le côté Et en fait ça c'est ta console et tu peux genre par exemple jouer dans ton salon sur la télé Et t'as besoin de faire caca alors tu vas aux toilettes Mais tu prends ton petit machin et ça fait comme une sorte de petit iPad ou une grosse PSP quoi Et puis tu peux jouer, tu peux continuer à faire ta partie dans les toilettes Et ça c'est cool, mais au niveau de l'écran bon c'est pas si révolutionnaire Parce qu'il me semble, je dis bien, il me semble qu'avec la Wii U tu pouvais faire la même chose Et là où mon avis est un peu nul, c'est qu'il n'y a pas grand chose de révolutionnaire à part la manette Donc la manette c'est cool tout ça, mais j'ai l'impression que Nintendo avec leur nouvelle console Là la Nintendo Switch, ça va simplement être une nouvelle console qui va se vendre à quelques exemplaires Et qui va passer son tour, genre c'est l'impression que j'ai, un peu comme la Wii U Genre la Wii U elle est sortie, c'était dingue et tout, et elle se vend genre tellement pas Et ça fait un moment je trouve qu'on n'a pas eu de réelle révolution dans les consoles Et du coup, tout le monde l'attendait à cette console Et je trouve qu'il n'y a pas non plus une énorme révolution Et j'attends toujours ce moment où il y a une console qui va venir avec un truc complètement nouveau Je prends l'exemple de la Play 1 qui est passée à la Play 2 à la Play 3 Là on a eu une putain de révolution Mais genre par exemple, de la Play 3 à la Play 4 ou la Xbox One Ils ont dit que ça allait être un truc de malade Et je suis désolé mais ma Xbox One elle lag de ouf Même mon Tamagotchi il est plus puissant que ça Donc on n'a pas d'informations encore sur vraiment la console, ses capacités et tout Mais moi mon ressenti après le trailer c'était Ok c'est assez stylé, il y a de trois trucs assez stylés Mais honnêtement cette console je pense qu'elle va se perdre Genre il y a quelques personnes qui vont l'acheter Mais moi honnêtement la dernière console de Nintendo que j'ai acheté C'est la Wii, la Wii normale Et il n'y a jamais eu une autre console qui m'a vraiment donné envie Donc je compte sur vous pour me dire dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez On va débattre de ouf, aller balancer tout D'autant plus que moi je me fais chier à longueur de journée Donc vraiment balancer des textes C'était une très courte vidéo ma foi j'espère qu'elle vous a plu Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo